Bonjour, dans cette vidéo, on va s'entraîner à calculer des plus grands communs diviseurs, des PGCD. On va commencer par exemple par calculer le PGCD de 20 et de 40. Qu'est-ce que le PGCD de deux nombres déjà ? Eh bien, le PGCD de deux nombres, par exemple ici 20 et 40, c'est le plus grand nombre par lequel ces deux nombres-là, 20 et 40 par exemple, sont tous les deux divisibles. Mais une fois qu'on a dit cette définition, ici c'est presque assez simple. Regarde, 20, c'est un diviseur de 40, parce que regarde, 2 fois 20, ça fait 40. Et 20 est aussi un diviseur de lui-même, et c'est le plus grand diviseur de lui-même. Donc en fait, on a tout de suite trouvé le PGCD sans avoir à faire de calcul. Le PGCD de 20 et de 40, c'est 20. On va voir un deuxième exemple un tout petit peu plus compliqué. On va calculer le PGCD de 10 et 7. Pour cela, une autre méthode, c'est de regarder tous les diviseurs ou tous les facteurs de 10 et de 7 et de voir quels sont ceux qu'ils ont en commun et quel est le plus grand de ceux qu'ils ont en commun. On va faire la liste des facteurs de 10. 10, on peut l'écrire sous la forme 1 fois 10. Donc 1 est un facteur de 10 et 10 est aussi un facteur de 10. Est-ce que 10 est divisible par 2 ? Oui, 10 est divisible par 2. On peut l'écrire sous la forme 2 fois 5. Est-ce que 10 est divisible par 3 ? Non. Par 4 ? Non plus. Donc ça y est, on a tous les diviseurs de 10. Ce sont 1, 2, 5 et 10. On va regarder maintenant les facteurs de 7. Qu'est-ce qu'on peut dire de 7 ? Eh bien oui, 7 c'est un nombre premier. Donc 7 est divisible que par lui-même et par 1. Les deux seuls facteurs qu'il a, ce sont 1 et lui-même. Maintenant, on va regarder quels sont les facteurs que 10 et 7 ont en commun. Il y a 1 qu'ils ont en commun et c'est tout, c'est le seul. Donc le plus grand commun diviseur de 10 et de 7, c'est 1. Le PGCD de 10 et de 7 est égal à 1. Regardons un autre exemple. On va calculer le PGCD de 21 et de 30. Pareil, on va faire la liste des facteurs de 21 et la liste des facteurs de 30. 21, on peut l'écrire sous la forme 1 fois 21. Est-ce que 21 est divisible par 2 ? Non. Est-ce que 21 est divisible par 3 ? Oui. 21, c'est égal à 3 fois 7. Est-ce que 21 est divisible par 4 ? Non. Par 5 non plus, par 6 non plus. On a la liste de tous les facteurs. 21 est divisible par 1, par 3, par 7 et par 21. On va faire maintenant la liste des diviseurs de 30. 30, on peut l'écrire sous la forme 1 fois 30. 1 fois 30. Est-ce que 30 est divisible par 2 ? Oui. 30 est égal à 2 fois 15. Est-ce que 30 est divisible par 3 ? Oui. 30 est égal à 3 fois 10. Est-ce que 30 est divisible par 4 ? Non. Est-ce que 30 est divisible par 5 ? Oui, c'est bien divisible par 5. Et 30, c'est égal à 5 fois 6. C'est bien ça. 5 et 6, ce sont aussi des facteurs de 30. Et on a fait le tour des facteurs de 30. Il y a 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 et 30. Donc on va regarder les facteurs que 21 et 30 ont en commun. Il y a 1, il y a 3 et c'est tout. Et le plus grand des deux, entre 1 et 3, c'est 3. Donc ça veut dire que le PGCD de 21 et de 30, c'est 3. Il y a une autre façon de trouver le PGCD. C'est de faire la décomposition en facteurs premiers de 21 et de 30. On va la faire ici. 21, je peux le décomposer en facteurs premiers. 21, c'est égal à 3 fois 7. 3 fois 7. Et 3 et 7, ce sont tous les deux des nombres premiers. Donc on peut écrire que 21, c'est égal à 3 fois 7. On va décomposer 30 maintenant. 30, c'est égal à quoi ? C'est égal à 2 fois 15. Et 15, on peut le décomposer en facteurs premiers. C'est égal à 3 fois 5. Donc 30, je peux écrire que c'est égal à 2 fois 3 fois 5. Et à partir de ces deux décompositions en facteurs premiers, on peut calculer le PGCD. Le PGCD, c'est le nombre que l'on trouve quand on multiplie tous les facteurs premiers que 21 et 30 ont en commun. Ici, 21 et 30, qu'est-ce qu'ils ont en commun ? Eh bien, ils ont 3 seulement en commun. Donc le PGCD de 21 et de 30 est égal à 3. On va voir un dernier exemple. Pour cela, je vais faire un peu de place par ici. On va calculer, par exemple, le PGCD de 105 et 30. Et pour cela, on ne va pas faire la liste de tous les facteurs de 105. On va plutôt procéder en utilisant la technique de décomposition en facteurs premiers. Donc on a déjà 30 qui est décomposé en facteurs premiers ici. Je vais passer la décomposition en facteurs premiers de 21 et juste garder celle de 30. On va effacer ça aussi. Et maintenant, on va décomposer 105 en facteurs premiers. 105. 105, est-ce que c'est divisible par 2 ? Non, ce n'est pas divisible par 2. Est-ce que c'est divisible par 3 ? Oui, c'est divisible par 3. Parce que 1 plus 5, ça fait 6. Et 6, c'est divisible par 3. Donc 105 est également divisible par 3. Donc je peux écrire que 105, c'est divisible par 3. 105 est divisible par 3. Et si je divise 105 par 3, combien est-ce que je trouve ? Eh bien, je trouve 35. 3 fois 35, c'est égal à 105. Tu peux essayer de poser la division sur un bout de papier, si tu veux, pour vérifier que 105 divisé par 3, ça fait bien 35. 35, est-ce que c'est divisible par quelque chose ? Eh bien oui, 35, c'est divisible par exemple par 5. 35, c'est divisible par 5. Et c'est égal à 5 fois 7. Donc je trouve que la décomposition en facteurs premiers, 205, c'est égal à 3 fois 5 fois 7. Et ici, on a la décomposition en facteurs premiers de 30. Donc on a dit que le PGCD, le PGCD de 105 et de 30 est égal au produit de tous les facteurs premiers que 105 et 30 ont en commun. Qu'est-ce qu'ils ont en commun comme facteurs premiers ? Eh bien, ils ont 3 comme facteurs communs. Ils ont aussi 5 comme facteurs communs. 7 n'est pas un facteur commun, 2 non plus. Donc ça veut dire que le PGCD de 105 et de 30, c'est le produit de 3 par 5. Et 3 fois 5, ça fait combien ? Tu as raison, ça fait 15. On a trouvé le PGCD de 105 et de 30. et 4 fois 5, etc. Sous-titrage FR ?